C'est un engrais naturel, ça c'est hyper important de le dire, encore plus aujourd'hui qu'avant. L'intérêt c'est une nutrition particulière d'une autre façon des plantes, c'est pas un engrais chimique, beaucoup de gens utilisent aujourd'hui encore des engrais NPK par exemple. Là c'est une autre façon d'alimenter la plante, par voie aérienne, déjà c'est pas par le sol, c'est par voie aérienne. C'est donc d'un côté l'alimenter en éléments comme les oligos, je t'en ai déjà parlé, les minéraux, les acides aminés. C'est aussi travailler par l'aérien sur l'aspect souterrain parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, en appliquant un produit liquide sur la feuille, celui-là en tout cas, on arrive à développer le système racinaire et donc on arrive à aller explorer un maximum d'éléments qui sont présents dans le sol parce que souvent les prairies pour chevaux sont des gros frigidaires d'éléments mais malheureusement l'herbe étant un peu feignante, elle ne va pas forcément les chercher. En poussant le système racinaire à se développer, on va alimenter la plante d'une manière différente. Quand on va appliquer tercène liquide sur des prairies comme celle-là par exemple, l'effet obtenu ce ne sera pas un effet comme si vous mettiez de l'azote avec une pousse d'herbe qui va être très importante. Ce n'est pas notre but. Notre but c'est de travailler plutôt sur la qualité, sur le talage. Vous voyez cette prairie, elle a talé pendant tout le cycle où elle a reçu le produit puisqu'elle en a reçu à l'automne et au printemps. C'est d'avoir un joli tapis d'herbe pour éviter notamment la concurrence avec les adventices et puis surtout après aller dans l'aspect qualitatif. Plus on va aller chercher d'éléments dans le sol, plus on va travailler sur la photosynthèse grâce à la silice notamment, plus la plante va se nourrir et se remplir d'éléments positifs pour les chevaux parce que le cheval il a un estomac qui peut retenir ce qu'il veut et ce qui peut surtout avoir un foin très très haut de qualité faible et pas forcément plus intéressant d'avoir un foin peut-être un peu moins haut mais très nutritif. Tersenne c'est une solution innovante qui a été créée il y a 5 ans. C'est un pur jus de lombricompost. Aujourd'hui à notre connaissance sur le marché il n'y en a pas, en tout cas en France certainement pas. On parle souvent de thé, d'infusion, de choses comme ça. Là c'est un process un peu particulier qu'on a mis en place chez David Lumet qui résulte en fait du percolat dans un premier temps d'une eau de forage dans des andins de fumier lombricomposté par des verres. Des verres spécifiques, pas des verres de terre, des verres de litière. Ce sont des verres que tu ne trouveras pas dans tes sols, ce sont des verres qu'on va pouvoir trouver en forêt par exemple. Et le process c'est de passer plusieurs fois ce jus dans les andins en cours de décomposition et qui passe dans le tube digestif du verre pour avoir des vertus qui sont importantes qui sont notamment l'assimilation de tous les éléments, la présence de beaucoup d'éligos, de minéraux, de silice qui est un élément très important aussi, d'hormones de croissance pour développer le système racinaire des pré-ris qui est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Et puis le facteur essentiel c'est surtout le côté assimilable du produit. Le programme Tersen il se fait en deux ou trois parties, tu as raison. On sait qu'il y a une problématique, c'est la forme du produit, c'est un produit liquide, tout le monde n'est pas forcément équipé d'un pulvérisateur parce qu'il en faut un pour l'appliquer. Le programme de base c'est un programme en trois passages, un passage automnal, un passage à la reprise de végétation et un passage un mois plus tard. Après en fonction de l'équipement des uns et des autres, des opportunités, on peut passer à deux passages, un automnal, un printanier. L'efficacité n'est pas exactement la même parce qu'on sait que la répétition, la multiplication des passages est vraiment bénéfique aux plantes, que ce soit pour l'herbe ou pour d'autres végétaux. Mais effectivement au minimum deux passages, oui, un automne, un printemps. Passer à l'automne Tersen, ça a plusieurs intérêts. L'intérêt principal c'est que la végétation va bientôt se mettre en repos végétatif et avant ce repos végétatif, elle va faire des mises en réserve. Et le passage de Tersen liquide, il va être là pour apporter une nutrition, des oligos, des minéraux, de la silice et également contribuer à améliorer cette mise en réserve qui sera bénéfique, notamment à la reprise de végétation au printemps. Et plus la plante aura des réserves au printemps, moins elle souffrira de son travail de repousse et plus elle pourra produire tout au long du printemps. C'est vraiment important.